Parce que nous considérons qu'il y a eu une politique de rupture qui a été vendue. Dans l'opposition, nous avions des doutes. Parce que comme le dit le Wolof, nous feignons si c'est une née ou une singole. Et comme quelqu'un nous a dit que c'est un état, nous avons eu des doutes, nous nous sommes abstenus. Mais nous n'avons rien fait pour empêcher que la volonté populaire s'exprime. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont élues à la tête du pays. C'est très bien. Et nous avons félicité le président de la République. Nous avons félicité l'équipe gouvernementale. Après, bien évidemment, il y a eu des comportements que nous regrettons. Fortement. Le Premier ministre, qu'on attendait sur des questions brûlantes, a préféré sortir pour s'attaquer à des fondamentaux de notre démocratie. Et avoir des comportements inexplicables. Des comportements qui peuvent se résumer au fait qu'ils ne respectent pas les institutions. Qu'ils ne respectent pas les Sénégalais et qu'ils n'ont pas le profil de l'emploi. Ils ne respectent pas les institutions. Bien évidemment, vous allez penser à l'histoire de la DPG, la Déclaration de politique générale. Il faut le dire très clairement. La Déclaration de politique générale et ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est deux choses différentes. Il faut évidemment les dissocier. Pourquoi ? Parce que la question de l'Assemblée nationale concerne les députés. Un règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ça concerne les députés. La Déclaration de politique générale concerne le Premier ministre. L'article 55 de la Constitution dit que le Premier ministre nommé fait sa Déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Où se trouve l'article 55 ? L'article 55 se trouve au titre 4 du gouvernement. Il faut voir les titres au niveau de la Constitution. Titre 3 du Président de la République, titre 4 du gouvernement, titre 5 de l'opposition, titre 6 du Président de l'Assemblée nationale. Pourquoi ça se trouve au titre 4 ? Parce qu'il s'agit d'une exigence constitutionnelle qui s'adresse au Président de la République. Pas autre chose. Au Premier ministre du Moïse, pas autre chose. Monsieur le Premier ministre, vous êtes nommé. Allez à l'Assemblée nationale, faites votre déclaration de politique générale. C'est ça que la Constitution dit, qui est la charte fondamentale. Si le délai de 90 jours saute, il n'est plus tenu par les délais. Mais l'exigence constitutionnelle demeure. C'est ça le problème. Donc il faut les dissocier. Maintenant, si on prend l'exemple de l'Assemblée nationale, avant que je vienne sur les trois points. Nous n'avons pas l'Assemblée nationale que nous voulons. L'Assemblée nationale que nous voulons, c'est une Assemblée nationale au service exclusif des populations. Nous en avons parlé depuis très longtemps. Il y a toujours eu des individualités. Dans chaque législature, on va dire, oui, c'était un bon député, c'était un bon député. Mais est-ce qu'il y a eu des mesures concrètes, des actions concrètes allant dans le sens de prendre en charge les provocations des populations ? Ces actions collectives ont manqué. Et aujourd'hui, quand on parle de règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est une loi. Ce n'est pas un papier, un truc. C'est une loi. C'est une loi. Et en termes de loi, la référence, c'est la constitution qui dit que l'initiative de la loi appartient concurremment au président de la République et aux députés. Donc, lorsqu'il y a une question liée à une loi, il faut une initiative et dans le cas d'Espèce, l'initiative devait revenir aux députés à travers une proposition de loi. C'est aussi simple que ça. Donc, que ce qu'ils sortent pour dire, oui, il y a un truc falsifié et qu'ils sont députés eux-mêmes, demandez-leur, est-ce que vous avez mis sur la table de l'Assemblée nationale une proposition de loi pour remédier à cette question ? Maintenant, c'est clair qu'on veut profiter des perspectives. On anticipe sur les perspectives. Les perspectives, c'est quoi ? C'est certainement la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est certainement des élections législatives. On veut anticiper sur les perspectives. C'est pourquoi chacun veut diaboliser l'autre. La faute se trouve au sein de l'Assemblée nationale et parmi les députés. Tout député pouvait prendre cette initiative. Donc, cette question, elle est claire. Pour que ça soit réglé, il fallait cela. Ça n'a pas été fait. Et si ce que nous avons vendu dans la coalition Yewi-Wallou, c'était matérialisé au sein de l'Assemblée nationale, on aurait réglé beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'une majorité étriquée, qu'on passe d'une majorité étriquée à une majorité confortable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors que la majorité était étriquée. Un député pouvait faire basculer les choses. On en arrive à un moment où, en l'Assemblée nationale, les lois constitutionnelles passent comme lettres à la poste. Et les lois constitutionnelles requièrent, évidemment, une majorité absolue. C'est parce qu'il y a eu un jeu de duperie dans les coalitions. Et je l'avais dit ici. On me dit, oui, tu vas arrêter le train de l'histoire. Qu'en est-il du train aujourd'hui ? Donc, je veux être clair sur ça. La responsabilité, elle est partagée. Il revenait aux députés de faire une proposition de loi. Et ils pouvaient le faire dans le cadre de la coalition Yéhu-Wallou comme ils ont fait pour bloquer l'Assemblée nationale. Ils auraient pu faire preuve de détermination pour qu'un règlement falsifié ne prospère pas à l'Assemblée nationale. Donc, je voudrais être clair sur ça. Maintenant, la sortie du Premier ministre est regrettable. Elle est dangereuse. Elle est... Vraiment, elle a été faite au mauvais moment et sur aucune base légale. Le Premier ministre n'a pas à s'occuper de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. La constitution est claire. Tout mandat impératif est nul, article 64. Tout mandat impératif est nul. Même ceux qui se sont débrouillés pour faire venir quelqu'un à l'Assemblée nationale à travers une liste, un parti politique, une coalition, etc., n'ont pas le droit de donner des injonctions aux députés. Un député élu devient libre, devient député du peuple jusqu'à la fin de son mandat. Vous vous rendez compte dans le domaine de séparation du pouvoir qu'un Premier ministre puisse donner des injonctions, faire un ultimatum à l'Assemblée nationale. Heureusement que l'Assemblée nationale n'a pas répondu à cet ultimatum. Parce que, je le dis, ils auraient mérité qu'on leur sorte tous de l'hémicycle. Un député ne peut pas accepter qu'on lui donne des ordres. C'est inacceptable. Donc, je le dis très clairement, le Premier ministre n'est pas dans ses droits. J'ai entendu déjà dire « Oui, il n'est pas dans ses droits. » Il n'est pas dans ses droits. Il n'a pas à s'occuper des questions de l'Assemblée nationale. Maintenant, il dit « Si vous ne le faites pas, je ferai ailleurs ma déclaration de politique générale. » S'il décide de faire ailleurs sa déclaration de politique générale, évidemment, il ne sera plus le Premier ministre du Sénégal. On ne peut pas manquer de respect aux institutions et vouloir diriger une institution. La Constitution est claire. La Constitution ne se limite pas à dire que le président de la République doit faire sa déclaration de politique générale. La Constitution dit également que le Premier ministre du Moïse, la Constitution dit également que le Premier ministre doit faire cette déclaration devant l'Assemblée nationale. C'est une exigence constitutionnelle. Donc, sur cette question, il y a un défaut de respect, évidemment, des institutions que nous dénonçons fortement et que nous regrettons. Il y a aussi le manque de respect des Sénégalais. Pourquoi je dis ça ? Nous avons élu des gens, des compatriotes pour qu'ils règlent des problèmes. Les problèmes, il y en a à Gogo. Dans tous les secteurs, il y a des problèmes. Partout, la question de l'emploi est là, les jeunes attendent. La question du secteur informel même, cette actualité est là. La question de la souveraineté alimentaire, la question de la santé, de l'éducation, et ainsi de suite. C'est une grande bataille que le Premier ministre doit mener. Lui qui exécute la politique déterminée par le Président de la République. On doit l'attendre sur quoi ? Sur ces questions sérieuses. Au lieu de cela, il a préféré s'attaquer à des fondamentaux de la démocratie. La justice, la presse, l'opposition. C'est ça le manque de respect. Je considère aujourd'hui qu'il peut parler de justice. Oui, il en a parlé d'une manière scandaleuse d'ailleurs. Quand il dit qu'ils vont faire le toit et l'étage de la justice, ils vont faire quoi ? Ils ont fait le toit et l'étage de l'exécutif. C'est normal. Même s'ils avaient provis de faire des appels à candidature. C'est normal qu'ils mettent leurs hommes. Mais la justice, ce n'est pas l'exécutif. Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, un premier ministre ne peut pas dire qu'il va faire un toit et l'étage au niveau de la justice. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Un juge m'a appelé quand j'étais dans des difficultés, je vais le nommer. Un juge a été à mes côtés, je vais le truc. J'ai un jour parlé à un juge, c'est comme ça qu'ils vont procéder. Au moment où on parle de séparation des pouvoirs, au moment où les Sénégalais font tout pour que les autorités qui nous dirigent concentrent leur énergie sur une séparation des pouvoirs et sur l'indépendance de la justice. On nous parle de toit et l'étage et on accuse des juges d'être des corrompus. L'union des magistrats du Sénégal devait faire un communiqué, devait faire une réaction, devait réagir par rapport à cette question. Mais le premier ministre ne peut pas parler de justice. Nous lui posons la question d'ailleurs. Sans nous dire comment est-ce qu'ils vont gérer son dossier devant la justice. Il a un dossier devant la justice qui attend d'être enrôlé. Est-ce qu'ils vont l'enrôler ou pas ? Est-ce qu'ils vont mettre le coude ? Comment est-ce qu'ils vont gérer cette question de dossier devant la justice ? C'est ça la véritable question qu'il faut régler d'abord. Ensuite, il nous parle de domaine public national. on l'a vu hier ou avant-hier à Hans Bernard décrier le fait qu'on ait donné à des promoteurs 1000 hectares, 2000 hectares, 5000 hectares, etc. Il a raison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il a parfaitement raison. Mais l'autre question qu'on lui pose, c'est quand sera-t-il de l'hôtel Azalai ? L'hôtel Azalai est dans le domaine public maritime. L'hôtel Azalai où ils ont séjourné pendant des jours, où ils ont fait monter leur quartier général, où le président de la République a quitté pour aller faire sa prestation de serment. Cet hôtel n'est pas dans 1000 mètres carrés, n'est pas dans 2000 mètres carrés. Cet hôtel a été construit sur 7000 mètres carrés. 7000 mètres carrés qui nous disent comment est-ce qu'il va traiter cette question. Comment on peut parler de presse responsable quand on a été condamné pour diffamation ? Voilà autant de questions qu'on est en droit de se poser. C'est pourquoi nous lui demandons de respecter les Sénégalais, de se concentrer sur son rôle de premier ministre. Mais nous avons aussi remarqué qu'il n'a pas le profit de l'emploi. Il n'a pas le profit de l'emploi. Il n'en a pas les capacités. Et il l'a démontré. Le 9 avril dernier, le premier ministre, le président de la République, à travers la réunion du Conseil des ministres, a dit très clairement, a demandé au premier ministre de faire un plan d'action gouvernementale. Il n'y a pas de plan d'action gouvernementale. Nous sommes au mois de juillet. Cela devait être rendu en fin avril. Nous sommes au mois de juillet. C'est pourquoi vous constatez ce que vous avez constaté. Récemment, il a écrit noir sur blanc que le gouvernement n'est pas au courant à vue des déguerpissements, etc. Il ne pouvait pas savoir que c'était son premier, son ministre de l'Intérieur qui avait fait un circulaire parce qu'il n'y a pas de coordination. Quand on n'est pas capable de mettre en place un plan d'action gouvernementale, on est capable de mettre en place quel autre plan ? Sur la question des eurobonds, vous avez tous entendu le président Boubacar Kamara dire que c'est une manière vraiment c'est la pire des manières de faire des emprunts. Cherchez des eurobonds à hauteur de 450 milliards. Pour toute réponse, le premier ministre nous dit au Grand Théâtre oui, vous n'avez rien compris. Oui, monsieur le premier ministre, on n'a rien compris. D'accord ? Et qu'est-ce que vous avez compris ? Il dit il y a eu une autorisation d'emprunt prévue dans le budget. C'est pourquoi nous avons emprunté des eurobonds. Mais ce n'est pas la question. L'autorisation d'emprunt c'est dans la directive de l'UEMA relative à la loi des finances. C'est une exigence dans la première partie du projet de loi de loi des finances. On prévoit cela une autorisation d'emprunt. Donc là n'est pas la question pourquoi vous allez vous êtes allé chercher des eurobonds ? C'est ça la question. Pas de réponse. Et c'est eux qui disaient qu'il y a trop d'emprunt dans ce pays trop de dette. Sur les trois mois ce qu'ils ont emprunté peut construire une terre et un BRT cumulé. 1150 milliards ont été empruntés. Il y a aussi la question liée bien entendu au secteur privé. Nous sommes désolés mais nous tous en tout cas nous étions d'accord sur ça. Il faut soutenir le secteur privé national. Il faut créer des champions parce que c'est un domaine pourvoyeur d'emplois. Évidemment il faut s'en occuper. Évidemment il faut l'encadrer. Mais aujourd'hui ils parlent de subventions ciblées. Ils ont un accord avec le FMI. Le but c'est à l'horizon 2025 qu'il n'y ait plus de subventions. Ce qui va se répercuter sur les prix c'est clair. il y aura une hausse généralisée des prix. Mais en attendant ils vont faire des subventions ciblées en imputant les prix du marché aux entreprises et aux grands consommateurs etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces entreprises qui doivent être compétitives qui ne sont pas nombreuses à être des champions qui exportent ne sont pas nombreuses. ils vont avoir un problème de compétitivité. Ils vont forcément répercuter le coût de production qui va augmenter répercuter cela au niveau des prix. C'est évident. Mais l'État peut dire non écoutez on va diminuer quel tel taxe quel truc mais ça ne complétera jamais le montant. Et si l'État décide d'autorité de bloquer les prix évidemment certains d'entre vont disparaître et on va encore perdre des fleurons de notre économie. C'est ça qui se décide. Dans beaucoup de pays il y a des programmes pour appuyer pour soutenir le secteur privé pour encadrer le secteur privé. En dehors de cette initiative il y a la pression fiscale. Oui ils vont payer ils doivent payer oui mais tu oublies que la population active au Sénégal près de 90% est dans le secteur informel ceux qui sont dans le secteur formel mais ils sont courageux il faut les soutenir s'ils disparaissent il n'y aura plus d'emplois mais ils ne le font pas et malheureusement ça risque d'aller très loin. C'est pourquoi nous pensons par rapport à toutes ces questions qui ont été évoquées il faut que les Sénégalais se mobilisent pour un contre-pouvoir dans ce pays. Le pouvoir rend fou le pouvoir absolu rend absolument fou il ne faut pas donner de pouvoir absolu à une personne jamais. Ayez le courage de dire non ce n'est pas facile aujourd'hui parce que je considère qu'il y a deux catégories de personnes qui les soutiennent. La première catégorie sont des gens des Sénégalais des compatriotes qui veulent la rupture qui veulent le changement. Je l'ai dit tout à l'heure les Sénégalais veulent le changement qu'ils n'ont jamais eu. Ils veulent que ça change. Même le président Ablaiwade quand il faisait sa campagne électorale il disait « Sopi, sopi » les Sénégalais veulent le changement ont soif de changement c'est très compliqué. Ces Sénégalais-là évidemment soutiennent tout appel allant dans le sens d'un changement c'est normal. Mais ce sont des gens qui ne sont pas embligadés qui n'ont pas des ailleurs ils verront ils constateront ils tireront les leçons de tout ça ils tireront finalement des conclusions. Il ne faut pas être pressé par rapport à ces Sénégalais-là ils n'aiment pas une personne ou en détestent une autre ils aiment le Sénégal. Beaucoup d'entre eux sont avec eux aujourd'hui parce qu'ils ont appelé à une rupture. Les autres c'est le fans club mais un fans club très féroce très féroce c'est pourquoi ce n'est pas facile de dire non. Les gens maintenant c'est à travers WhatsApp qu'ils se plaignent mais jamais devant les caméras parce qu'on va t'insulter. Je demande à tout le monde de prendre son courage à deux mains. Ces gens-là qui insultent ces fans clubs-là ils te disent ce qu'ils disent c'est vrai ce qu'ils ne disent pas c'est vrai. on leur montre une var ils disent oui mais ce n'est pas grave montez quand ils n'auront plus d'arguments ils vont te dire comme si le président Macky Sall qu'on a combattu n'a pas été à la tête de ce pays par la grâce de Dieu comme si le président Macky Sall que leur leader également a combattu comme s'il n'a pas été au pouvoir par la grâce de Dieu. Donc leur leader ne croyait pas en Allah. Ils te disent parfois non c'est la haine c'est la jalousie ils sont haineux ils sont jaloux parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses ils ne comprennent pas ce que signifie démocratie ils ne comprennent pas ce que signifie liberté d'opinion ils ne comprennent pas ça. quand il y avait un combat contre Abdou Diouf Abdoulaye Batchili Abdoulaye Wad Ahmad Dansoro Feu Ahmad Dansoro Landing Savané ils n'étaient pas tout le temps d'accord on n'a jamais parlé de l'opposition de l'opposition quand il y a eu un combat contre Abdoulaye Wad Idrissa Sec Macky Sall n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses mais on n'a jamais parlé de l'opposition de l'opposition quand il y a eu un combat contre le président Macky Sall au début leur leader avait pris ses distances personne n'a dit qu'il était l'opposition de l'opposition parce que de l'autre côté il y avait Tahaou il y avait Wadlou etc Idrissa Sec etc personne ne l'a accusé d'être l'opposition de l'opposition il disait qu'il ne va pas avec le système après il est parti leur faire la cour personne n'a jamais dit ça c'est juste jusqu'à récemment qu'on dise oui l'opposition de l'opposition parce que tout simplement je ne suis pas d'accord parce qu'ils ont été formatés pour faire l'apologie de la pensée unique ils ont été formatés pour ça il est avec moi il est contre moi il me haï il est jaloux de moi et ce qui est drôle encore c'est quand ils disent ils n'ont même pas de parrainage ils oublient que quand le leader était député c'était à travers le système du plus fort reste et ce qu'il a récolté en termes de voix 33 000 voix et MRDS à l'époque de l'imam Meignan avait beaucoup joué sur ça n'est pas suffisant pour avoir le minimum pour être pour avoir des parrains actuellement pour être président de la République parce que la vie on évolue donc ce sont des gens qui ne veulent comprendre rien du tout qui vont être des milliers à t'insulter qui vont raconter des histoires qui vont être dans la colonie dans le mensonge pourquoi vous devez en avoir peur pourquoi on doit se taire parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous insulter pourquoi au nom de quoi nous demandons aux Sénégalais de dire ce qui ne va pas dans ce pays et d'être des contre-pouvoirs parce que toute personne qui a le pouvoir est tentée d'en abuser il ne faut pas qu'on leur pousse à abuser du pouvoir il ne faut pas qu'on observe ce que j'ai appelé tout à l'heure la justice des vainqueurs on veut des ruptures oui mais dans le respect de l'état de droit dans le respect de la démocratie l'autre appel c'est un appel destiné à toute l'opposition nous ne serons pas dans des questions de système anti-système la preuve celui qui avait dit qu'il n'allait jamais s'allier au système s'est allié au système quand il y a eu des nominations les trois personnes qui ont été nommées les deux l'un c'était le secrétaire général de la présidence sortant l'autre c'est un directeur de cabinet qui était ministre du temps du président ils sont bons ils méritent de place mais que ceux qui nous parlaient de système nous disent pourquoi ces nominations donc nous ne sommes pas dans ça nous sommes nous pensons que le combat qui vaille c'est de mettre la vertu au dessus du vice il y a des vertus partout il y a des vicieux partout donc nous devons travailler à avoir un contre-pouvoir dans ce pays j'invite toute l'opposition à se regrouper en vue des élections législatives prochaines pour qu'il y ait un contre-pouvoir au sein de l'Assemblée nationale parce que je le dis je le répète ceux qui vous disent il y aura une rupture quand nous serons à l'Assemblée nationale ont déjà fait leur preuve ils sont déjà à l'Assemblée nationale qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont déjà montré leur preuve on est passé d'une majorité étriquée à une majorité confortable donc il faut une autre Assemblée nationale où on mettra les vertus au devant où on mettra la rigueur au devant où on s'orientera définitivement sur les questions exclusivement d'ailleurs sur les questions qui interpellent les populations et sur leurs intérêts le plus important c'est qu'on garde notre liberté de temps il y a les oppositions chacun d'entre nous a essayé et dans un parti ou dans une structure qu'on permette à tout un chacun de s'exprimer comme il l'entend mais sur des questions de principes qu'on se regroupe pour moi c'est une question démocratique de principes démocratiques que de se regrouper pour créer un contre-pouvoir dans ce pays je vous remercie s'il y a peut-être des questions on va en prendre quelques s'il n'y en a pas on va on va allez-y merci